Eh bien salut tout le monde, bonsoir même, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection, j'ai quand même encore quelques jours à vous montrer. Donc il y a deux piles, on va commencer par celle-là. Alors celui-là je l'ai eu au nouvel an, Lego Marvel Super Heroes, donc déjà il est beaucoup plus joli que les autres. Le gros, 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 gros point fort de celui-ci c'est le nombre de personnages jouables, que ce soit les gentils ou les méchants de l'univers Marvel. Il y a même Stan Lee et Deadpool, le personnage ultra culte de l'univers des super-héros, qui est jouable. Alors franchement il y a beaucoup d'humour, vraiment très très bien fait celui-là. Il y a les pouvoirs de tous les personnages, Thor peut utiliser l'électricité, la torche humaine peut s'enflammer, Spider-Man utilise ses étoiles, le mystère fantastique s'allonger et transformer en plusieurs objets. Ou encore il y a des gros personnages comme la chose ou le caïd ou encore l'abomination. Donc il est vraiment chouette, j'ai fait que 20% du jeu, il y a deux niveaux bonus à découvrir, notamment... Enfin je ne vais pas vous spoiler quoi. Mais il est cool. Le Super Paper Mario. Oui j'ai eu peur, je crois qu'il était en anglais, mais en fait non, il est en français, parce qu'il est marqué 5 langues en une. C'est le jeu Paper Mario Cloud, oui. Il est vraiment génial, moi j'aime vraiment bien celui-là. Enfin, la grosse nouveauté de celui-ci, c'est en fait qu'on peut jongler entre la 2D et la 3D, grâce à un pouvoir spécifique que Mario a obtenu. Ça n'a rien à voir avec les autres, ça me fait penser à des vieux Mario, or mieux au haut du jour, mais j'aime vraiment bien mon jeu. Alors, Eevee de Kiwi, il est un peu injouable. C'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Sonic. Vous devez faire en fait des espèces de lianes pour faire avancer votre Kiwi à travers des niveaux. C'est vraiment un jeu de réflexion, on peut jouer jusqu'à 4, et c'est très très joli. Mais franchement c'est très très dur, surtout à la Wii, jouer à ça la Wii, c'est horrible. Par contre sur la DS, il était génial. J'y ai joué avant, donc c'est pour ça que je connaissais. Mais c'est pas les créateurs de Sonic, donc c'est quand même pas rien. Le WarioWare, c'est une compilation de mini-jeux. Utiliser la Wiimote de différentes façons, comme un volant, comme un halter, etc. Ou comme un plateau de serveur. Voilà. Alors, le Super Mario Galaxy 2, qui est encore mieux que le premier. Il y a beaucoup plus de planètes, etc. Il y a des nouvelles transformations, il y a l'apparition de Yoshi. Il y a le Mario Rocher, le Mario Nuage, etc. On peut jouer encore à 2. Il y en a qui a ramassé les étoiles et l'autre qui joue normalement. Elle est vraiment jolie et franchement, c'est un des meilleurs Mario, quoi. Alors celui-là, je l'ai acheté hier. Le New Super Mario Bros Week. Je croyais que c'était le même que sur DS, mais non, rien à voir. Mario peut se transformer en Glass, en Illico ou en Paguas. Et on peut jouer jusqu'à 4 aussi. Et c'est vraiment très agréable de jouer. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les jeux Mario en 2D. Donc, voilà. On peut jouer avec Yoshi, Toad, etc. Le Mario Kart, oui. Que j'ai eu avec le volant. Voilà. C'est du Mario Kart, quoi. Il est très agréable de jouer encore. Et il y a plus de personnages, etc. Et petite... Petite... Enfin, on s'en fout. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, ce n'est pas grave. Alors, le Spirit Trax. Le Zelda où vous pilotez un train sur DS. Il est mieux que Phantom of the Galaxy. Je suis content de l'avoir en boîte. C'est génial. Franchement, j'aime bien Zelda. Les jeux Zelda sur DS ne sont pas fort faciles à jouer. Mais j'ai aimé mes sujets. Le côté pilotage de train est vraiment très agréable. Et franchement, c'est vraiment un super bon jeu. Les Zelda, de toute façon, sont tous des bons jeux. Mais la grosse nouveauté avec le train, c'est vraiment rigolo à jouer, quoi. Et il y a des choses à améliorer par rapport à l'autre. Et c'est très bien. Alors, le Shadow Earth qui est un RPG. Alors, c'est un RPG un peu policier. En fait, le gros problème, c'est que, bon, c'est déjà un jeu culte. Ça, c'est déjà bien. C'est un jeu recherché. Mais c'est surtout un jeu en anglais. Il n'a pas été traduit, malheureusement. Mais je le garde quand même. Parce que c'est quand même chouette d'avoir Shadow Earth dans sa collection de jeux. On peut remarquer les superbes graphismes derrière. Donc, voilà. Mais il a l'air sympa, bien que ça ne fait pas de mal de jouer en anglais. Alors, Dark Chronicles a été fait par le studio Level 5 qui a fait le Professeur Layton. C'est un RPG du style FF12. Et il est très joli aussi. Je n'ai pas encore vraiment essayé. Mais quand j'ai vu le 18 sur 20 sur la boîte, ça m'a donné envie de l'acheter. Alors, le Lego Ninja Jones, la trilogie originale, que j'ai racheté. Parce que le mien, sur mon ordinateur, il y a besoin de crack pour le lire. Et que, voilà, si je n'ai pas ça, je ne sais pas, j'y jouais. Bizarrement. Donc, je me suis dit que c'était bien de l'avoir sur console. Parce que j'aime bien les jeux Lego. Et il regroupe les trois premiers films de la série. Et enfin, le Hitman Absolution, que je vais terminer il n'y a pas longtemps. Il y a deux ou trois jours. Mon verdict, génial. Combien de vies pour en sauver une ? Vraiment cool. Il y a des belles musiques. Il y a vraiment des beaux graphismes. Et il y a une ambiance géniale. Et surtout, les petits clés à d'œil à Blood Money, par exemple. Qui sont dedans. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo collègue vous aura plu. On se retrouve bientôt. Alors, la vidéo unboxing, je ne sais pas si je la ferai au final. Mais de toute façon, j'ai d'autres projets en tête. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et bien, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde ! ! Sous-titrage ST' 501